Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine Mesdames et Messieurs, bienvenue On doit peut-être s'attendre à la réduction des écarts qui séparent de nombreuses églises qui inondent les avenues à Kinshasa ou à l'intérieur du pays Le ministre à l'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutambin interdit l'installation des églises dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre Ceci ressort d'un communiqué rendu public le dimanche dernier Suivet Cette décision fait suite aux résolutions des travaux de la commission multisectoriale KILT, association chargée de l'assainissement la régulation et la structuration du cadre de fonctionnement des associations sont lucratifs tenues du 5 juillet au 15 juillet 2024 Le ministre d'Etat, Moutamba, dans ces mêmes communiqués rappelle que toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa récifabilité aux conditions pertinentes de disposition des articles 4 et 3D de la loi 004-2021 et à la production du procès verbal de l'enquête de viabilité du siège des activités Il précise par ailleurs que les associations sont lucratifs et a d'autres fois obtenus le numéro folio non-nondé sont tenus de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater de ces jours Selon Constant Moutamba, tout représentant légal fondateur au visionnaire ministère de KILT doit se faire identifier afin d'obtenir un permis d'exercice de KILT Poursuivant dans la même optique, le ministre d'Etat martèle sur le fait que ne peut pas partenir à une association confessionnelle, qu'une église, une communauté, un ministère un ensemble autonome, un centre d'évangélisation, un groupe de prière régulièrement constitué détenteur d'une personnalité juridique En définitive, le ministre d'Etat Constant Moutamba interdit tous les services communaux spécifiquement le service d'écho de ses mêlés dans les attributions du ministère de la Justice Joe Biden se retire de la course à la présidence des Etats-Unis d'Amérique Une annonce s'est intervenue dimanche à la surprise générale L'adversaire politique de Donald Trump cède sa place à Kamala Harris qui était jusqu'à là la vice-présidente C'est un compte rendu de Ruth Kaling Cette nouvelle arrive à un moment où, l'on s'en doutait le moins Joe Biden était jusqu'à la dernière minute très ferme à sa position celle de se représenter à la présidentielle face à son adversaire farouche Donald Trump Je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et dans mon intérêt de retirer ma candidature et de me concentrer uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat a déclaré Joe Biden dans un communiqué Depuis cette annonce, nombreux ont aussi encouragé le locateur de la Maison-Blanche pour cette décision La vice-présidente Kamala Harris, qui est jusqu'ici la candidate dévouée, a été pointée pour succéder Joe Biden Il faut dire que le poids de l'âge a aussi pris les dessus dans cette décision Le 11 juillet, Joe Biden a eu à faire une grosse gaffe la plus monumentale de son mandat en appelant Volodymyr Zelensky, président Poutine et plus tard dans sa conférence des presses, son vice-président Trump au lieu de Kamala Harris Soulignons aussi que tout s'est accéléré après la tentative d'assassinat contre Donald Trump le 13 juillet mais aussi après que Joe Biden a été testé positif au Covid-19 Augustin Kabouya et son exécutif sont deux produits du mandat spécial au sein de l'UDPS qui est un complot et une scroquerie éthymico-tribale Voilà une autre critique en provenance de la diaspora qui tombe sur la tête du secrétaire général du parti présidentiel Clément Bouyamba, plus connu sous le nom de Paka Poutine de l'UDPS Grande-Britagne a à son tour désavoué Augustin Kabouya qu'il n'est plus en odeur de s'entêter avec le membre du parti On l'écoute au téléphone de l'ITIOMOI Ce que moi je veux vous dire, vous répondre en tant qu'un vrai photo de l'UDPS Est-ce que le gouvernement, nommé par le président de la République, peut désavouer le président ? Non La compétence état d'attribution, d'où tire l'exécutif ? La compétence de désavouer son géniteur Et Kabouya et son exécutif sont des produits du mandat spécial qui est un complot d'escroquerie ethnico-tribale Aucune de ces personnes, nous ne pouvons les penser et les traiter comme des faucons ou des colons Ce sont des antivaleurs Ces partis-là qui critiquent l'UDPS Ont-ils eu raison ? Moi je ne pense pas Mais ce que je veux vous dire, faisons quand même les distinguos L'UDPS, tu sais qui est dit ? De l'UDPS original qui seul détient une harité ministérielle Dont légalement, il n'y a qu'un seul parti dénommé l'UDPS Il n'y a aucun parti politique au Congo qui compare avec l'UDPS Parce que l'UDPS c'est un parti pour le peuple congolais Tous ces partis qu'on a créés là, que vous voyez là Ce sont des partis, des chefs des partis politiques Ce sont des partis familiales Les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, démobilisation, relèvement, communautaire et stabilisation Jean-Bosco Bala est révoquée mardi 23 juillet 2024 par le président Félix Tusekedi Suivez Sur les comptes X de Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Ce mardi 23 juillet 2024, l'on peut lire cette phrase de quelques lignes Je cite, est révoquée de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne ci après M. Bala Okwibal Louchéke, Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation Cette décision, dont on l'est souligné, intervient 24 heures seulement après l'intervention du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui demandait une prétendue discussion qui impliquerait la République démocratique du Congo et le Rwanda depuis l'Ouganda dans la crise sécuritaire de l'Est Pour rappel, Jean Bosco Bala s'est trouvé dans un ordre de mission qui portait prétendument la signature du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadzavita dans ses jours de travail de cinq jours à Kampala, capitale de l'Ouganda Actuellement, le fameux lettre de sa mission à Kampala circule sur les réseaux sociaux Au moins 14 otages, dont les femmes et six enfants, ont été libérés de mains de rebelles de forces démocratiques alliées à DF dimanche au 21 juillet suite aux attaques et bombardements des forces de la coalition des armées congolaises et ougandaises qui deviennent plus violentes sur l'opposition du rebelle C'est Nancy Kapua qui nous explique cela Selon les portes-paroles militaires dans la zone les bombardements qui avaient eu lieu dans la journée ont visé les monts Oyo dans l'égroupement des wallets savants Koutou dans le territoire d'Irumu où les assayens avaient érigé leur campement Les otages ont profité des tirs pour se sauver La plupart ont passé nuit dans la brousse avant de se rendre aux autorités dans le village des Ofailles J'étais kidnappée avec mon mari alors que nous étions dans notre champ au village de Maïwano témoigne une ex-otage qui dit avoir totalisé une année dans la brousse Elle explique aussi que son mari a été tué par les assayants avant d'indiquer que c'est grâce à l'attaque de militaires qui avaient visé leur position qu'ils ont pu sortir de la brousse Il faut signaler que le nombre des autres otages pourraient être réveillés en hausse car plusieurs se sont dispersés pendant l'assaut d'autres ne sont pas encore sortis de la brousse Rappelons par ailleurs que c'est la première fois que les otages sont libérés dans la zone par la coalition des armées congolaises et ougandaises qui met des opérations conjointes dites chouja dans le territoire d'Irumu, Anitori et de Beni-Honor-Kivu depuis fin novembre 2021 Le ministre d'Etat de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a remis entre les mains du président de l'Assemblée nationale les sous-officiels qui va servir l'Assemblée nationale C'était un mardi 23 juillet à l'office du président de la Chambre basse C'est pour éviter la falsification des documents et pour garantir leur authenticité que Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux Et donc nous avons fait fabriquer un nouveau Sceaux officiel et lui-même qu'il avait demandé à Constant Moutamba Le président de l'Assemblée nationale a été émis par la promptitude avec laquelle le ministre d'Etat a répondu à cette demande Merci beaucoup De la suite avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête vous adressez seulement cette semaine et aujourd'hui nous avons déjà des Sceaux officiels C'est l'occasion de demander aussi aux autres institutions qui ont des cachets ou des Sceaux allumés ou qui ont fait fabriquer ailleurs et se conformer à la Constitution puisque vous êtes ministre d'Etat et garde des Sceaux d'autos les Sceaux de l'Etat officiels à moins à l'intérieur de chaque institution doit venir de vous Merci, on va en faire mon usage Il faut savoir que c'est ces membres du gouvernement qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation de Sceaux et des armoiries de l'Etat On parle de plus en plus du ministère de la Justice depuis l'arrivée de Constant Moutamba à sa tête avec ne pas n'a plus d'action engagée et bien le ministre d'Etat était au côté de son collègue de la communication et médias porte-parole du gouvernement dans les cadres d'un briefing de presse il était question de faire le point sur la réforme du gouvernement engagé dans les secteurs de la justice On revient sur quelques points essentiels dès ces moments avec Gérardine Goma Durcissement de temps contre les homosexuels Réglementation sur emplacement des églises Mézières contre les auteurs de nuisances sonores ou encore ouverture d'un procès contre Kornénanga Constant Moutamba s'est visiblement illustré dans une avalanche de mesures depuis son arrivée à la tête de ses ministères Le ministre d'Etat en charge de la justice qui se félicite invoque ici par exemple la question sur la dépravation du MERS Le gouvernement de la République à travers le ministre de la justice ne s'attaque pas aux homosexuels je l'ai dit nous voulons assainir les MERS nous voulons moraliser la vie publique je pense que cela nous concerne nous aujourd'hui et même les générations futures ce que nous réprimons c'est l'apologie de la dépravation des MERS des antivaleurs à caractère sexuel en général Parmi la multitude de ces mesures plusieurs concernent aussi la sécurité juridique et judiciaire voilà pourquoi il invoque la nécessité de la mise en place d'un parquet financier Constant Moutamba s'est saisi de cette occasion pour répondre au tollé soulevé et par une injonction qu'il a donnée au procureur général près la cour des cassations sur l'affaire de Nicolas Kazadi S'agissant du dossier auquel vous faites allusion de l'ancien ministre des finances vous devriez simplement retenir que nul n'est au-dessus de la loi mais en même temps tous même vous en cas d'accusation vous bénéficiez au regard de notre constitution la présomption d'innocence Seul le juge alors seuls les juges est habilité au regard de notre droit à pouvoir condamner quelqu'un pour un fait infractionnel Par ailleurs le ministre d'Etat ministre de la justice et garde-saut est aussi revenu sur d'autres avancées sur son secteur dont la création du sceau de l'Etat la suppression de l'affaire F90 l'amélioration de conditions de vie de magistrats et la numérisation de la d'administration pénitentiaire judiciaire Et puis Kone Nanga est frappé par des sanctions lui infligées par les Etats-Unis d'Amérique qui considèrent les chefs de file du mouvement politico-rébel Alliance FLEV Congo comme auteur de l'instabilité politique en République démocratique du Congo et les conflits meurtriers en exerce un bon une crise humanitaire dans l'est de ses pays C'est jeudi 25 juillet que les Etats-Unis lui ont inséré sur cette liste Siris Toro pour les détails Kone Nanga est sanctionné car à travers son mouvement il est considéré par le bureau de contrôle des avoirs étrangers au FAC du département du Trésor américain comme une coalition des groupes rebelles qui cherchent à renverser les gouvernements de la République démocratique du Congo et une source d'instabilité politique de conflits violents et de déplacements des civils à part l'AFC plusieurs autres leaders politiques et militaires rwandais du 1.23 sont également sous sanction des Etats-Unis et de l'Union européenne il y a entre autres Siltan Makhenga chef militaire du 1.23 AFC et Willy Ngoma porte-parole du militaire du 1.23 les bureaux de contrôle des avoirs étrangers au FAC du département des trésors américains gèlent tout le bien et intérêt aussi le bien des personnes citées se trouvant aux Etats-Unis ou à possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloquées et doivent être signalées à l'OFAC l'action d'aujourd'hui renforce notre engagement à demander des comptes à ceux qui cherchent à perpétuer l'instabilité la violence et les atteintes aux civils pour atteindre leurs objectifs politiques nous condamnons l'AFC et ses affiliés notamment les 1.23 pour avoir alimenté ces conflits maîtriers et aggravé une crise sanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a dit l'OFAC pour rappel depuis le mercredi 24 juillet 2024 la République démocratique du Congo à travers la cour militaire de Kinshasa-Gombé a ouvert un procès public contre Korné Nanga et 24 autres co-acquisés pour trahison crime de guerre participation à un mouvement insurrectionnel les travails peuvent reprendre la cour de compte c'est la rentrée judiciaire jeudi 25 juillet 2024 l'audience solennelle y afférente a eu lieu en la salle des congrès du palais du peuple en présence de plusieurs hautes autorités dont la première ministre qui représente les chefs de l'État Félix Antoine Tu sais qui dit Patrick Nguo et Gludi Maimba étaient sur place pour le compte d'appui de télévision Mélodie magistrale pour accueillir la première ministre représentant le président de la république son de cloche pour annoncer l'entrée des membres de la cour des comptes avec à sa tête son premier président c'est la rentrée judiciaire Au programme de cette gigantesque audience plénière solennelle la remise du rapport public annuel 2022-2023 au président de la république les présidents de deux chambres du parlement fouillent à la chef du gouvernement elle-même mais avant tout la mercuriale du procureur général près la cour des comptes comme le veut la tradition mais aujourd'hui pas question d'entrer dans l'aspect judiciaire Salomon Toudouesse choisit un sujet dont la société dans l'enseignement supérieur Engager le pays dans le système d'enseignement LMD était une aventure Ce système n'a pas été conçu ni à notre part dans la bande européenne parce que le pays m'a encore souhaité abandonner leur système éducatif et ce système suppose il y a des prérages pour le mettre en œuvre il faut une base numérique assez solide il faut des enseignants formés pour appliquer ce système et des bénéficiaires donc des étudiants doivent avoir au moins un test de qualité pour pouvoir accéder au base numérique tous ces travaux ne sont pas rassemblés chez nous L'autre moment fort de ces instants c'est le discours du premier président de la cour des comptes qui a largement salué la résurrection de cette cour à travers les efforts personnels du chef de l'État dans les oreilles dans les oreilles de Jimmy Munganga Mgwaka les mots corruption ou faute de gestion ne passent pas il ne faudra donc pas laisser de place à la corruption à la fraude et au détournement des déniers publics la cour des comptes a créé au cours de l'année 2023 les conditions propices à la répression des fautes de gestion et au déferment aux instances judiciaires compétentes des infractions pénales constatées au cours de ces contrôles pour mener à bon port son action la bonne collaboration avec le parlement est de mise sur le concours de la cour des comptes son bras séculier dans le contrôle de nos finances publiques elle a urgentement besoin d'un réajustement législatif de son arsenal juridique afin de disposer d'une artillerie lourde et suffisamment lourde pour lutter contre la corruption et ses pendants naturels que sont les détournements et les fraudes de toutes sortes le numéro 1 de la cour des comptes a aussi insisté sur la révision de plusieurs autres dispositions légales notamment celles qui obligent au parquet général pré la cour des comptes de passer par le ministre de la justice pour remettre les conclusions d'une instruction pour enfin saisir la juridiction compétente pour une action pénale il faut donc dire que ce nouvel exercice au sein de la cour des comptes est bien parti pour être extrêmement laborieux en raison notamment de plusieurs fautes de gestion qui sont régulièrement dévoilées à la lumière du jour la paix dans la province des Litoris passe aussi par l'implication de la jeunesse c'est dans cette optique que les jeunes de cette province ont organisé un atelier avec l'appui de la secteur des affaires politiques de la Molesco dans cette région du pays un atelier qui appelle les jeunes à promouvoir de discours tolérants et constructifs Siris Toro nous en dit plus le participant ont échangé sur les causes et les conséquences des discours de haine qui fragilisent leur communauté on retrouve dans cet atelier de déjour une centaine de personnes ici des différentes strictures dont la société civile le comité de déplacés et les communautés ethniques locales pour arriver à la paix recherchée dans cette partie du pays ces jeunes ont pris l'engagement de privilégier les dialogues pour résoudre l'ère différente ils ont promis d'être tolérants et de faire preuve d'amour afin de contribuer à la pacification de leur province ces participants ont également émis levé de voir le gouvernement renforcer son autorité sur toute le tendi de la province pour consolider la paix à Nitori signalant que dans cet atelier le jeune ont été avertis par rapport à la manipulation et la haine distillée à travers le message sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont devenus un vecteur de fausses informations distillées le long de la journée le gouvernement entend prendre de mesure pour giguiler ses fleuots au cours de son récent briefing de presse le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a su lui que Kinshasa va mettre en contribution les sociétés Facebook et TikTok pour atteindre cette finalité on l'écoute donc le ministre Patrick Mouyaya dans cet estré de l'éducation de l'éducation dans le poto de l'éducation 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 cruciale pour vérifier de l'éducation ou à Bissot, mais pour que tu as la responsabilité où il y a bien. Bissot, il y a un autre, 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 il y a une chaîne, une chaîne nationale. Car il y a un autre, il y a une sollicitation et une autre. Dans le cadre de la mandat de Bissot, il y a un SICA, le Président et le Premier ministre, il y a une responsabilité, il y a un autre, il y a une salubrité médiatique. Pendant que ce soit un Christian pour se menacer ça, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il faut intégrer. Il y a un autre ministre, il faut travailler dans le ministre, il faut faire un numérique, un poste et un télécommunication parce que ce soit une question transversale. Il y a un Facebook, TikTok. Il faut être un seul, un responsable dans le cadre. Pour ce qui est un autre, il y a un autre, il faut faire un autre. Et puis la Direction Générale des Impôts informe le contribuable que le paiement du premier à compte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP pour l'exercice fiscal 2025 revenu 2024 intervient mercredi 31 juillet. Suivez donc la lecture du communiqué. La Direction Générale des Impôts rappelle aux contribuables des grandes et moyennes entreprises rélevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts, de sièges modélisés et modernisés de direction provinciale des impôts, ainsi que des centres d'impôt synthétique qui, conformément à la législation fiscale en vigueur, l'échéance de paiement du premier à compte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profit IBP de l'exercice fiscal 2025 revenu 2024 intervient le mercredi 31 juillet 2024. Les montants du dit à compte représentent 30% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2023, augmenter des suppléments d'impôts éventuels établis ou réconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que les défauts ou l'insuffisance de paiement du dit premier à compte dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de la compte non versée. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de la compte due. Conformement au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence M. le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007-2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20 bar 019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet à compte sont invités à télécharger les bordereaux de versement d'account à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'accounts provisionnels et de la preuve de paiement du dit à compte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2024, c'est signé Barnabé Mouakadimouamba, directeur général des impôts. Et c'est ici que nous mettons en termes à cette édition, mesdames et messieurs, à la prochaine. Ce journal a été proposé par Fond des Promotions de l'Industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.